nous sommes encore très heureux de nous retrouver aujourd'hui pour notre message de fin d'année et surtout vous présenter nos voeux le meilleur pour l'année 2021 mes frères et soeurs je sais que l'année 2020 n'a pas été facile pour nous ça a été une année très difficile où nous avons connu des moments que nous n'avons jamais rencontré entre autres il y a eu l'épidémie des copines 2020 une année où nous avons perdu des êtres chers une année où nous avons perdu beaucoup de bien que ce soit sur le plan matériel sur le plan spirituel une année où les églises ont été fermées depuis deux mois et deux mois et jusqu'aujourd'hui il y a dans d'autres pays où les églises sont encore fermées parce que nous sommes dans les confinements et comme dieu nous a fait grâce nous voulons à travers cette occasion vous donner notre message de fin d'année et surtout le thème de l'année 2021 nous bénissons encore une fois ton nom éternel notre dieu pour cette opportunité que tu nous offres de partager ta parole qui est la source la clé de la réussite je voudrais te recommander ce moment que le saint esprit de dieu nous accompagne soit avec nous père du début jusqu'à la fin au nom de notre seigneur jésus amène nous allons lire dans le livre de romains chapitre 13 à partir de versets 11 jusqu'à 15 nous lisons au nom de jésus christ cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit est avancé le jour s'approche dépouillons nous donc deux oeuvres de ténèbres et revêtons les armes et de la lumière marchant honnêtement comme en plein jour loin des excès et de l'ivrognerie de la luxure et de l'impudicité de querelle et de jalousie mais revêtez vous du seigneur jésus christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises paroles du seigneur ici ce sont deux paroles de l'apôtre paul qui s'adressait aux chrétiens de romains il leur parlait d'abord du temps et dit vous devez savoir quel temps sommes nous c'est l'heure de nous réveiller il était en train de comparer quelqu'un qui dort lorsque vous allez en chambre pour vous reposer il ya le début de votre sommeil il ya le milieu et la fin et lorsque vous arrivez à la fin du sommeil ce qui veut dire vous devez vous réveiller il dit c'est le temps de vous réveiller parce que nous sommes à la fin du sommeil il dit c'est maintenant le temps où chacun doit comprendre que ce n'est pas du temps où tu avais cru que tu avais accepté jésus christ les temps doit pratiquement changer votre attitude votre comportement doit pratiquement changer il dit la nuit est avancée le jour s'approche nous devons nous dépouiller deux oeuvres de ténèbres et nous revêturent les armes et de la lumière le verset 13 qui est le verset clé pour nous là où nous allons tirer les thèmes de l'année il dit marchons honnêtement comme en plein jour loin des excès et de l'ivrognerie dans la luxure et de l'impudicité de querelle et de jalousie notre thème de l'année 2021 est intitulé marchons honnêtement comme en plein jour dans la crainte de dieu dans ce thème nous avons trois volets très très importants le premier volet concerne la marche la marche avec jésus est ce que tu marches avec jésus est ce que tu marches avec le seigneur dans ta façon de marcher avec lui est ce qui a l'honnêteté parce qu'il dit marchons honnêtement ce qui veut dire on peut marcher avec le seigneur mais pas dans l'honnêteté on marche dans la malhonnêteté dans l'hypocrisie on fait semblant de marcher avec le seigneur pendant qu'on n'est pas avec lui et c'est ce que l'apôtre paul avait constaté chez les romains il ya certaines personnes qui faisaient paraître qu'il marchait avec le seigneur mal il ne marchait pas avec lui il était en train de crier sur ses comportements qui n'étaient pas correct c'est ainsi qu'il dit marchons honnêtement enfin ma soeur si en 2020 nous n'avons pas marché dans l'honnêteté avec dieu mais cette fois ci il nous le recommande si cela a été le cas en 2020 gloire au seigneur nous devons continuer sur cette voie de marcher dans l'honnêteté avec le seigneur parce que c'est lui qui est notre chef et notre maître deuxième volet il dit comme en plein jour et là il compare la façon de marcher pendant la journée pendant la nuit lorsque nous marchons pendant la journée tout est à nu rien n'est caché pendant la journée la personne est en train de marcher convenablement il évite que les autres ne puissent pas le voir pendant la journée tu ne peux pas te déshabiller tu ne peux pas poser n'importe quel acte et la nuit il y a certaines personnes qui se cachent là où c'est obscur surtout ceux qui vivent là où il n'y a pas la lumière ceux qui vivent dans deux villages même ceux qui sont dans deux centres villes tu verras quelqu'un qui va fouiller la lumière pour aller dans le ténèbre parce qu'il veut poser un acte quelconque un voleur a plus peur de voler pendant la journée que la nuit parce que pendant la journée il y a la vigilance de plusieurs personnes le seigneur veut que nous puissions marcher comme en plein jour là où il n'y a pas l'obscurité il n'y a pas le ténèbre et enfin même si nous marchions dans l'honnêteté en plein jour il faudrait que ce soit dans la crainte de dieu la crainte de dieu c'est les commencements de toute sagesse la clé de la réussite si tu veux réussir mes frères et soeurs nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes chrétiens enfants de dieu lorsque nous ne le craignons pas lorsque nous marchons dans le péché lorsque nous marchons dans le suivi et c'est ainsi que l'apôtre Paul insiste il dit dépouillons nous deux oeuvres de ténèbres les oeuvres de ténèbres il les énimèrent loin des excès de l'ivrognerie des luxures de l'impudicité de querelle et de jalousie il y en a tant d'autres je ne sais pas si nous marchons dans la crainte de dieu nous devons marcher avec le seigneur en 2021 dans l'honnêteté comme en plein jour et dans la crainte de dieu et c'est ainsi que le seigneur va se manifester dans notre vie lorsque je regarde la vie de cette jeune dame qui répondait au nom de Ruth c'est une jeune dame qui était pratiquement modèle et qui avait compris qu'il fallait marcher avec sa belle-mère Ruth se décide de marcher avec sa belle-mère et lorsque sa belle-mère leur dit elles étaient à deux Ruth et Orpa il dit retournez chacun à la maison de sa mère que l'éternel use de la bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi mais Ruth avait compris qu'elle ne pouvait pas s'arrêter les deux filles ont dit nous irons avec toi vers ton peuple mais lorsque Naomi a insisté en leur disant retournez mes filles retournez il se fait qu'après les paroles de Naomi Orpa avait pris la décision de retourner mais Ruth elle s'était décidé et dit j'irai avec toi jusqu'à Bethlem là où tu iras c'est là où je jouais et ne savait pas ce qu'il attendait à Bethlem mais lorsqu'elle est arrivée à Bethlem elle a trouvé un nouveau de part qui l'attendait sur place c'est ainsi qu'elle a pu rencontrer Boraz tout cela parce qu'elle a marché dans l'honnêteté comme en plein jour dans la crainte de Dieu et le Seigneur on ne pouvait que le récompenser mon frère ma soeur je ne sais pas si notre marche avec le Seigneur est pour les objectifs de ce monde ou bien nous marchons avec le Seigneur pour notre salut pour rencontrer notre mari notre Boaz qui nous attend à Bethlem Boaz c'est qui ? c'est Jésus Christ qui est notre époux nous en tant que l'église nous sommes son épouse nous allons le rencontrer lorsqu'il reviendra pour prendre son église il faudrait que toi et moi nous soyons ensemble si ça n'a pas marché en 2020 je voudrais te dire qu'en 2021 avec Jésus ça marchera quatre points très importants qui peuvent nous permettre de marcher dans l'honnêteté comme en plein jour nous devons être continuellement rempli du Saint-Esprit c'est la première chose si tu veux marcher dans l'honnêteté comme en plein jour et dans la crainte de Dieu il faut être rempli de la puissance du Saint-Esprit c'est très important sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien tu peux lire dans Ephésiens chapitre 5 versets 18 à 19 tu comprendras l'importance du Saint-Esprit 2 nous devons écraser les désirs de la chair j'insiste écraser et lorsqu'on écrase il n'y a rien qui va rester as-tu déjà écrasé les désirs de la chair ou tu es encore dominé par la chair avec ses convoitises non tu ne peux pas marcher dans l'honnêteté si la chair domine encore sur toi troisième chose avoir une vie de prière intense j'insiste si en 2020 on n'avait pas assez de temps pour prier mais en 2021 que ça soit notre vie quotidienne Matthieu chapitre 14 verset 23 très tôt le matin le Seigneur Jésus commençait sa journée par la prière tu commences ta journée par quoi ? par un journal ? par la télé ? par ton téléphone ? non la meilleure façon de commencer la journée ce n'est pas la prière et quatrième point aimer Dieu plus que tout est-ce que tu aimes Dieu ? est-ce que nous aimons Dieu ? parfois nous aimons nos biens plus que Dieu quelqu'un qui aime Dieu plus que tout qui place Dieu en première position c'est celui qui a le temps pour Dieu lorsque c'est le temps de Dieu c'est le temps de la prière le temps de chercher la face de Dieu il faut tout arrêter là je voudrais m'adresser plus à nos compatriotes, nos frères et soeurs qui sont dans des pays occidentaux où nous sommes trop pris et parfois nous n'avons pas le temps de la prière le temps est trop minime non mon frère, ma soeur ce que nous venons de vivre et ce que nous continuons à vivre ça doit nous donner la matière à réflexion donnons le temps à Dieu ne soyons pas trop occupés trop busy le travail parce que je dois avoir double job je dois travailler ici non nous devons programmer deux choses si tu es chrétien il faut marcher avec Dieu il faut donner à Dieu la première place dans ta vie et je crois que le Seigneur va se manifester dans notre vie Luc chapitre 10 verset 27 mes bien-aimés je ne peux terminer qu'en vous souhaitant mes meilleurs vœux que l'année 2021 puisse vous apporter puisse nous apporter tous un nouveau souffle longévité la paix la joie la tranquillité que la grâce de Dieu vous accompagne tu peux partager ce message avec d'autres frères et je crois que ça sera une bonne chose je veux prier Père merci pour ta grâce merci pour ta fidélité ta bonté tu as voulu que nous puissions donner ce message de l'année tu nous demandes de marcher honnêtement comme en plein jour dans la crainte de Dieu que cette parole touche le cœur de mon frère de ma sœur qu'elle produise le fruit dans nos vies au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Bonne année 2021 que mon Dieu vous bénisse Amen